Shalom, shalom, bien-aimés en Christ et bienvenue dans l'antiveau de ce mercredi 24 août 2023. L'antiveau est écrite par le pasteur Oya Kylme et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Notre thème d'aujourd'hui est « Reste en bonne santé ». Alléluia. « Profite de la solidité de la santé par la parole et l'esprit de Dieu ». Notre verset de base est tiré de 3 Jean 1 au verset 2 qui dit « Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Alléluia. Le pasteur nous dit que l'un des domaines où Satan aime profiter du peuple de Dieu est sa santé. Ainsi, en te gardant en bonne santé, la première chose que tu dois reconnaître consciemment est que la parole de Dieu est un pur médicament. Médite sous la parole, te gardera en bonne santé, esprit, âme et corps. Chaque jour, médite sous la parole. N'attends pas que les ennuis frappent avant de commencer à essayer de méditer sous la parole. Médite sous la parole avant le mauvais jour. Quelque chose d'autre dont tu as besoin et qui est d'une importance égale est la direction du Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit à propos de ce que tu manges et de la façon dont tu traites ton corps. De telles choses ne sont pas trop triviales pour qu'ils te donnent des indications claires. Fais-lui confiance. Il t'apprendra à être sage au sujet de la nourriture. C'est la volonté et le désir de Dieu que tu sois en bonne santé et fort. C'est pourquoi, en plus de t'enseigner et de te guider sur les choses à faire pour garder ton corps en bonne santé, il se promène aussi en toi pour conjurer la maladie et les infirmités de ton corps. Quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon temple. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 16. Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est puissant. C'est une petite voix qui est très bénissante, mon frère, ma soeur. Le pasteur attire notre attention sur le désir de Dieu que tu sois en bonne santé. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu la même nature que Dieu et cela comprend la santé divine. Il te fait comprendre que c'est donc de ta responsabilité de te maintenir en conformité avec ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire la santé parfaite. Cela ne se fait pas en un seul jour, mais c'est un processus. Le pasteur nous révèle deux manières de maintenir notre corps en bonne santé. La première, ce n'est pas la parole. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. La connaissance, le fait de connaître ton identité en Christ te fera marcher et conserver ta santé. Quand tu médites la parole, tu la caches en toi, elle s'enracine dans ton esprit. Elle transforme ta manière de penser pour t'emmener à avoir les mêmes pensées et le même mode de vie de Dieu. Elle va complètement dépolluer ton âme. La parole agit comme un médicament qui te guérit et qui te restaure le corps. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire à Dieu. Cette parole nous invite donc à méditer jour et nuit constamment. Et tu peux le faire même si tu es en bonne santé. De manière préventive. Et si tu es attaqué par une quelconque maladie, tu dois méditer la parole aussi souvent que possible. Et la parole purifiera, elle guérira, elle va nettoyer ton corps, elle va guérir ton corps de la tête aux pieds. Il y a quelques temps, venez aimer mon frère, ma soeur, je souffrais à cause d'allergie. Et à chaque arrivée des beaux jours, devant l'été et durant tout l'été, c'était vraiment une torture. Les yeux larmoyants, les éternuements, le nez bouché vraiment, la totale. Depuis que je médite sous la santé divine, cela a disparu complètement. Et je ne m'étais même pas rendu compte de cela jusqu'à ce que les beaux jours commencent à arriver cet été. Et il n'y a en moi aucun symptôme d'allergie, rien du tout. Tout a été éradiqué, nettoyé en moi. Alléluia! Quand je témoigne de ça autour de moi, les gens me disent, mais tu as appris quel médicament? Eh bien, je leur réponds, la parole de Dieu, en la méditant. C'est glorieux! Ça marche, mon frère, ma soeur. Je suis le témoignage vivant que la méditation fonctionne. Alors, mon frère, ma soeur, médite beaucoup sur la santé divine et ta santé deviendra excellente. Et tu manifesteras ta nature de santé jusqu'à devenir toi-même une source de santé divine qui va apporter la guérison et la santé aux malades autour de toi par amour pour eux. Alléluia! La deuxième manière, c'est par le Saint-Esprit qui habite en toi. N'oublie pas que tu es de race divine. Tel est ton père, tel tu es. Tu n'es pas, tu vis dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es de la même nature que ton père, c'est-à-dire que tu as reçu la vie divine en toi. Donc, le Saint-Esprit déambule en toi. Il patrouille en toi pour te débarrasser des anomalies, des maladies, des impuretés, des infirmités dans ton corps. Car tu es son temple. La parole, ça me rappelle que la parole dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Que le temple est pur, il est saint, il est irréprochable. Donc, c'est exactement l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Il va te nettoyer, te purifier, te visifier et énergiser tout ton corps, fibre par fibre, partie par partie, cellule par cellule. Il ne va rien laisser passer, rien laisser au hasard. Il va expulser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ton corps. Ha, ha, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il barricade ton être tout entier. Il te rend imprenable à la maladie, imperméable. Et il te donne la conscience de ta divinité. Que tu as accès à une vie excellente, invincible, une tour forte, exactement comme Dieu. Le Saint-Esprit est véritablement ton être puissant, ton coach. Et il peut t'apprendre à avoir une hygiène de vie parfaite en te disciplinant par le sport et une alimentation saine. Car cela contribue à ta santé. Et tu verras, tu vas éviter les excès de table. Car ton corps ne l'oublie pas, lui appartient. Il t'aide dans chaque détail de ta vie. Il t'aide véritablement un ami fidèle, bon et glorieux. Alors ne te prive pas de ces conseils, de cette directive. Amen. Le but est que ta vie vraiment devienne un témoignage de la présence des merveilles que tu as fait en toi. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, parfois, tu peux entendre des gens dire que Dieu leur a donné telle ou telle maladie pour sa gloire. C'est faux, c'est complètement faux. Dieu ne donne pas de maladie. Dieu veut au contraire que chacun de ses enfants soit en bonne santé. En Dieu, il n'y a aucun ténèbre. Il n'y a aucun lien avec la mort ou la maladie. Il n'y a aucun lien avec la mort ou la maladie. Dieu est amour et il veut le meilleur pour toi. La vie supérieure, la vie victorieuse au-dessus de la maladie. Alors si ta vie ne manifeste pas encore la santé divine, ne désespère pas. Applique la méthode infaillible du Père. Prends ton médicament, c'est-à-dire la parole de Dieu, au moins trois fois par jour. C'est le minimum. Médite-la jusqu'à ce qu'elle amène la bonne santé dans ton esprit et qu'elle découle dans ton corps. Sois sensible au Saint-Esprit qui est ton guide parfait et qui connaît toutes choses. Soumets-toi à ses directives et à ses inspirations. Il va nettoyer ton corps et rendre pur le temple que tu es. Il va te rendre un test utile, imperméable à la maladie, car tu ne fais pas partie du monde des ténèbres, mais du royaume de Dieu. La vie divine que tu as reçue produit la santé dans ton corps, la santé parfaite. Sois conscient de qui tu es, car la parole de Dieu, elle n'échoue jamais. Alléluia! Gloire à Dieu! Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter cette prière après moi. Cher père, ta parole est un remède pour mon corps et apporte la santé à chaque fibre de mon être. Je suis perpétuellement en bonne santé et forte. Et maintenant, je prie pour tes enfants du monde entier qui sont malades dans leur corps. Afin que ta puissance de guérison les traverse maintenant, guérissant leur corps et se débarrassant de la grippe, de la migraine, du cancer ou de toute infirmité dans leur corps. Au nom de Jésus. Amen! Alléluia! Gloire à toi! Mon frère, ma soeur, je t'invite à te connecter à tous nos programmes de méditation chaque jour. Nous avons des horaires bien fixés pour méditer sur des sujets bien précis. Si tu ne connais pas encore ces programmes, je t'invite à nous envoyer un message et nous te répondrons, te guidant à venir méditer sur la parole de Dieu avec nous. Gloire à Dieu! Sois béni, mon frère, et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle Thibaut. Amen! Au revoir! Sous-titrage FR